Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kesako.com Aujourd'hui nous allons voir un nouveau langage qui nous permet de générer des documents plus facilement qui est le langage latex donc en fait latex qui s'écrit L-A-T-E-X mais qui se prononce latex est un langage qui nous permet entre autres de générer principalement des documents PS, Postscript ou PDF bien entendu avec des avantages par rapport aux outils de traitement de texte classiques que tout le monde connaît comme Word ou OpenOffice etc. Donc, pour mieux décrire le latex, en fait c'est un langage basé sur le principe du What you see is what you will get contrairement à Word qui suit le principe de What you see is what you get ça veut dire que dans un document Word ce que je vois à l'écran, c'est ce que je vais avoir à l'impression mais dans un document latex, en fait ce qui est décrit dans mon code source tech c'est ce que j'aurai lors de l'impression ou lors de l'affichage du document en mode PDF Donc, nous allons commencer par installer les outils nécessaires au latex Rendez-vous sur google.com ou .fr Nous allons télécharger MicTech qui en fait nous permettra d'installer tous les packages etc. qu'on aura besoin pour compiler nos fichiers à la tech Donc, choisissez la première ou la seconde version Si vous avez 32 bits, vous prenez la première, sinon vous prenez la deuxième Vous installez, l'installation prendra un peu de temps en fait Moi je l'ai déjà Bref Puis après, rendez-vous sur google.fr encore Voilà, puis téléchargez l'éditeur dans lequel nous allons taper nos codes sources tech En fait, c'est TechMaker Il y a une multitude d'IDE, si je puis dire avec lesquels on peut compiler du latex Mais en fait, TechMaker est plus approprié pour nous en tant que débutants car il donne un menu très intuitif qui nous permet entre autres de trouver les commandes ou les macro-commandes plus facilement sans avoir à chercher dans la documentation officielle ou sans avoir à les retenir par cœur Donc, vous venez ici dans le site Vous cliquez sur téléchargement Ici Suivant votre version, si vous êtes sur Mac, Windows ou Linux Vous prenez, moi je suis sur Linux Donc, vous téléchargez ça Donc, vous cliquez sur Soit ce lien ou ceci Si vous voulez une version portable que vous pouvez transporter avec vous Dans une clé USB, etc. Sinon, vous prenez la première version si vous voulez l'installer Bref, moi je l'ai déjà ici Donc, une fois avoir téléchargé MicTech Vous lancez ici Vous acceptez les conditions Puis, suivant Vous mettez pour les utilisateurs ou c'est comme vous voulez Puis, une fois ici Vous choisissez n'importe quelle location dans votre disque dur Moi, je vous recommande de créer un dossier directement dans votre disque local C que vous nommerez LaTeX ou MicTech ou comme vous voulez Puis, vous mettez suivant et l'installation se déroulera tranquillement Ça peut prendre un peu de temps suivant votre connexion Mais, il n'y a pas de problème à rencontrer par la suite Bref Puis, après, vous installez votre éditeur ici C'est TechMaker L'installation est normale aussi Puis, vous aurez comme ici une fenêtre qui ressemble à ceci Avec Ici, la structure de mon document Ici, là où je peux taper mon code source Ici, tous les menus que je peux avoir Le menu que je vais vous présenter aujourd'hui C'est le menu LaTeX Qui, en fait contient toutes les macro-commandes que vous pouvez utiliser Enfin, les plus utilisés Là, pour des notes de bas de page par exemple Ou pour la classe du document Pour les packages, etc Puis, il y a l'angle des maths Car en fait, l'un des avantages majeurs de LaTeX J'ai oublié de le mentionner En fait, c'est qu'il permet D'écrire plusieurs formules mathématiques Plus intuitivement Et plus facilement Par rapport à un autre outil Comme LibreOffice Ou OpenOffice Ou Word, etc Donc, généralement C'est les mathématiciens Qui utilisent de LaTeX Mais, que vous soyez informaticien Que vous soyez littéraire Ou peu importe Vous pouvez utiliser LaTeX Car il permet D'écrire Des documents plus facilement Et le plus gros avantage En fait De LaTeX C'est que Au lieu de nous préoccuper De la mise en forme De notre texte Car Il a été prouvé Que Quand on écrit Un document Sous Word On perd 60% de notre temps A chercher à mettre Les mots en gras Ou à souligner un mot Ou à centrer un paragraphe Et parfois Il y a un mot Qui nous échappe Ou il y a une lettre Qui nous échappe Et Ça tourne vite fait au drame Et Par la suite Ça nous fait perdre Beaucoup de temps Tout ceci Est évitable A 100% Grâce à LaTeX Qui nous permet De nous focaliser Sur le fond De notre texte Plutôt que De nous focaliser Sur La forme De notre texte En fait La forme LaTeX S'en occupe Je dirais A 70% Jusqu'à 80% Nous Nous avons Juste à Écrire Les macros Puis LaTeX Se permet De Bien Aligner Notre Document Suivant Les ordres Que nous lui donnons Au début Dans le Document Classe Puis Lui Suit les normes Normalement APA Ou MLA On verra ça Comment Lui dire Ce qu'il va sur Par la suite Bref Ça c'est un C'est un document LaTeX C'est un coup de source TeX Normal Remarquez ici J'ai mon Document Classe Ici en fait Je précise le type De mon document Est-ce que c'est un article Est-ce que c'est un Livre Etc Ici article En fait ici c'est dans l'anglais Si je veux Un livre Je mettrai book Sinon Il y a d'autres types Mais ces deux là Sont les plus Utilisés Donc je laisserai article ici Et là en fait A4 paper C'est la forme de La feuille dans laquelle Sera Imprimer mon éventuel Document Puis le 11pt C'est la taille De la police En fait Bref Ici Anti-slash Use package T1 Infantech On verra Ça par la suite Plus en détail Mais c'est pour Charger Les fonds d'écriture Là c'est pour Lui dire que Je vais écrire en français Donc s'il y a des accents Ou s'il y a Des caractères propres Au français Tu les prends en charge Là c'est une commande Qui nous Qui m'écrira Dans la première page L'auteur du texte Puis après Le titre Ici Dans le Begin Document Je commence Mon document Ici Make title Title Plutôt C'est pour Que le titre Et l'auteur Soit bien affiché Dans la première page Table of contents En fait c'est la table Des matières Remarquez que Juste avec cette commande Table of contents Je peux Avoir une table de matières Mais vraiment Extrêmement complète Sans avoir à faire 10 000 Manipulations Comme je dois le faire Sur Word Ou sur LibreOffice Etc Donc Ici En fait J'ai juste à Écrire normalement Mes sections Ou mes paragraphes Etc Etc Et puis Juste avec la commande Table of contents Je peux Enfin j'aurai Au final Une table de matières Vraiment très complète Sans avoir à me soucier Des pages Ou de quoi que ce soit La tech Fait tout pour moi Ça c'est juste pour vous montrer La vraie force Et la vraie La vraie aide Que me propose la tech Afin de Bien me focaliser Sur le fond de mon texte Plutôt que de me Focaliser sur la forme Ou sur Quoi que ce soit d'autre Qui ne me servira à rien Donc Ici Je nomme ma section Début Début C'est le texte Que j'aurai Dans ma section Puis j'aurai une autre section Suite et fin Puis un texte Puis à la fin Je ferme mon document Pour voir le résultat Final Ici J'exécute J'aurai une compilation rapide J'ai un problème Qui m'échappe En fait Voilà Je compile encore Voilà C'est bon Là C'est juste un problème De package Je vous donnerai Les packages Nécessaires Pour écrire En français Là ça doit être une incompatibilité Mais bon Ce n'est pas grave J'ai ici Le titre de mon document L'auteur de mon document Qui est Kezako La date La date D'aujourd'hui Donc la date Dans laquelle Le document A été écrit A chaque fois Que je compile J'aurai la date Du jour même Puis voilà Ma table des matières Début Suite Et fin Au fait Ce Use package Français Babel Pour que Le contenu de mon document Soit en français Ça ne prend pas en charge Les accents Les accents sont pris en charge Par l'encodage UTF-8 Sinon Si je n'avais pas mis Le français Babel Ici Au lieu de table des matières Ici J'aurais eu Table of contents Bref Vous remarquez ici Que dans ma table des matières Début Suite et fin Ont été automatiquement ajoutés Avec la page à côté Puis ici J'ai mon début Ma section début Puis voilà Début Kezako Suite et fin Si je veux les mettre Dans une nouvelle page En fait Je n'ai qu'à mettre ici New page Puis Voilà J'ai mes sections Qui sont Voilà Dans une nouvelle page Et ma table des matières Puis mon titre Sont dans une autre page Je peux aussi Mettre La table des matières Dans une nouvelle page Avec la même commande New page Voilà J'ai mon titre Dans une page Et c'est la structure En fait Normale D'un document A la tech J'ai mon titre Mon auteur Puis La date Dans ma première page La deuxième page Contiendra La table des matières Puis A partir de la troisième page J'aurai mon texte Et mes paragraphes Mes sections Etc Etc Et vous remarquerez aussi Que le résultat obtenu A la fin Du document Est vraiment très beau à voir Je pense que vous aviez Déjà rencontré Des documents scientifiques Avec la même structure Maintenant vous savez Que ça a été fait Et compilé Avec la tech Voilà C'était tout Pour la présentation La tech Moi je vous remercie Pour avoir suivi Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Sur kazako.com Merci Merci